bienvenue au studio toujours pour parler de manga et toujours pour parler de la représentation de la ville de tokyo dans les mangas après le shonen avec ashita no jo après le shoujo avec princess jellyfish passons au seinen xavier gilbert je te sollicite pour parler de ce titre qui s'attache lui principalement à quelques quartiers un peu interlope de tokyo à savoir kabukicho certains coins de shijuku certains coins de ekebukuro mais aussi la banlieue donc on était dans le shoujo avec princess jellyfish donc publié à partir de 2008 jusqu'en 2017 dans le magazine keys des éditions kodansha là on reste dans les années 2000 avec un titre légèrement antérieur ushijima l'usurier de l'ombre on change de quartier puisque c'est aussi l'idée on change de registre puisque là on est vraiment dans le seinen pur jus si je puis dire nous étions précédemment au nord de tokyo avec ashita no jo ashibuya avec princess jellyfish et là nous sommes à shinjuku et plus précisément en tout cas c'est ce que montre cette case nous sommes dans kabukicho et il ya cette porte d'ailleurs il ya cette entrée kabukicho ichibangai le symbole peut-être de kabukicho et qui est devenu quasiment un élément de pop culture aujourd'hui puisqu'on le voit dans le manga mais aussi dans le jeu vidéo au cinéma alors ushijima pour raconter très vite l'histoire s'attache à ce personnage ushijima kun qui est donc un usurier auquel il vaut mieux pas se frotter en réalité et la particularité l'une des aspérités on va dire du manga c'est son côté polyphonique en réalité c'est qu'on a effectivement cette espèce de personnage golem en majesté sur les couvertures et aussi quand l'auteur que je n'ai pas encore cité shoé manabe le dessine mais on s'attache en fait à une très très grande quantité de trajectoires humaines différentes et c'est ce qui fait l'intérêt du manga c'est cette espèce de de panoramique de la société japonaise mais pas la société qu'on connaît très très bien enfin il ya des comment dirais-je des figures auxquelles on a déjà eu à faire en roman au cinéma ou dans le jeu vidéo mais on a aussi justement des portraits de japonais déclassés des profils qu'on croise pas vraiment en fiction parce qu'ils n'ont rien de très romanesque et c'est la grande force de oshijima c'est de d'une certaine manière de donner la parole voie au chapitre à ces à ces personnages là c'est un manga je sais que tu apprécies particulièrement et qui est cité à de nombreuses reprises dans manga police oui d'une part parce qu'il a un vrai enracinement et surtout ce qui est intéressant dans d'un oshijima c'est que comme tu l'as dit c'est c'est pas l'histoire de shijima elle est elle est là c'est une sorte de fil rouge mais on a le l'ensemble de la série à 42 ou 44 volumes je sais plus exactement c'est très long mais à chaque fois sa tâche pendant une dizaine une douzaine de chapitres à un personnage dont on va suivre la déchéance puisque en gros lui est usurier c'est le dernier recours et en gros son but c'est de récupérer un maximum d'argent de la personne qui lui a emprunté une fois qu'elle est complètement essorée de la jeter et généralement ça se termine mal faut avoir le moral quand on lit ushijima c'est pas c'est pas un moment les apiens sont quand même très très rares il y en a un ou deux mais ils sont vraiment très rares et on est vraiment ancré dans la ville mais pas seulement à akabucho même si on ouvre sur ce cette porte là alors à nouveau ce qui est intéressant avec cette porte là c'est son côté symbolique celui là sur la deuxième planche elle est très visible ça c'est vu de l'extérieur en fait kabukicho c'est derrière la gare de shinjuku donc d'un côté il ya la la mairie et de l'autre il ya des magasins et puis il ya une grande rue qui dépasse qui partage et de l'autre côté on est à kabukicho donc déjà il ya cette séparation et puis la rue il ya six ou sept voies donc c'est une grande avenue à la japonaise et il ya cette porte qui est l'entrée dans le quartier le quartier des plaisirs le quartier des clubs de de mahjong des clubs d'hôtesses le quartier branché aussi je crois que c'est là qu'il ya le room qui était qui était un des grands grands clubs de l'époque il y avait aussi le comaba théâtre qui était un lieu de spectacle voilà donc on a on a c'est un lieu qui vit beaucoup avec une vie un peu interlope c'est le lieu où est uchi jima ce qui est intéressant c'est que dans uchi jima c'est qu'on va visiter beaucoup beaucoup d'autres banlieues il n'y a pas que shinjuku et dans lesquels la ville participe vraiment à la narration il ya tout un moment on voit les gens qui marchent dans la ville je me souviens d'une scène où il ya quelqu'un qui vit en banlieue perdu et il marche pendant des heures le long de d'une autoroute et puis à côté qu'est ce qu'il ya c'est une zone industrielle ça devient un motif du manga les chaînes de marge il marche et il n'y a pas grand chose de temps en temps il ya un parking de temps en temps il ya il ya un pachino parlor au milieu nulle part mais on est vraiment dans l'utilisation vraiment de la à nouveau un petit peu comme je disais sur sur acheter nojo la géographie devient une vision concrète de la lutte des classes les rares moments où on a des lieux de pouvoir de tokyo qui sont représentés je pense à la la c'est la entity tower je crois qui est à shinjuku cette grande grande flèche du groupe de télécom qu'on voit depuis le parc de yoyogi on la voit où il ya la bourse je crois mais on la voit de loin on la voit et elle est inaccessible elle est vraiment à distance et le fait que les personnages marchent et qui marche pendant des heures montre combien la ville est démesurée et les stations il faut savoir que les stations de train ou de métro à tokyo sont beaucoup plus éloignés qu'à paris à paris on peut faire en deux en cinq minutes allez on fait on fait un espace qui peut y avoir entre deux stations on peut se poser la question de bon j'y vais à pied ou je prends le métro s'il ya juste une station à tokyo non entre deux stations il ya une demi heure de marche facile et plus on va vers la vers la banlieue et moins c'est le cas donc le fait de marcher et de vous de représenter cette cette banlieue qui est à nouveau pas souvent vu il ya quelque chose de très politique de très fort dans dans hoshijimai et donc à ce moment là tout ce qu'ils voient tous les moments de vie le voient il ya quelque chose qui s'échappe petit à petit et plus ça va plus on va dans des endroits désolé donc il ya une vraie mobilisation de la ville là comme personnage à part entière comme élément dans lequel se structurent finalement tous les personnages voilà ça c'est typiquement le genre de planche double page en plus qu'on voit dans hoshijima avec cette idée d'isolement des personnages d'effacement progressif de la ville telle qu'on peut l'imaginer ou la voir quand on pense à ces grands axes et à ces endroits très très fréquentés là c'est un peu tout le contraire on a tous les éléments du mobilier urbain japonais et on a ces personnages qui sont au milieu minuscules on n'arrive pas à voir leur visage ils sont quasi écrasés par le ciel et par le sol en fait oui puis enfin moi j'adore ce genre de paysage c'est assez je sais pas si je suis nazochiste ou mais oui il ya c'est typiquement japonais que ce soit le la porte de la porte coulissante volée qu'il ya sur la droite mais pour fermer les travaux pour fermer les travaux donc là il ya visiblement des travaux la seule chose qui manque c'est éventuellement un endroit un terrain de baseball avec les filets à côté qui empêcherait les balles de partir même la la structure qu'on voit tout au bout c'est une mansion tout ce qu'il ya de plus typique tu citais dans la première partie de cette discussion la citation de inyo asano sur le fait que tokyo c'est une ville qui est neutre en fait on a tout un urbanisme qui est extrêmement neutre au japon dans lequel toutes les maisons se ressemblent alors c'est pas juste à tokyo c'est du nord au sud il ya quelques endroits qui sont des endroits typiques mais si vous voulez avoir on n'a pas du tout d'urbanisme spécifique quand on va à lille on peut avoir des maisons qui sont différentes on a des masses de provence etc au japon on retrouve les mêmes bâtiments du nord au sud avec des trucs assez bizarre parce que quand on est au nord peut faire très froid et comme ça c'est mal isolé on se caille au sud il fait très chaud et on transpire beaucoup mais ce sont les mêmes les mansions comme ça avec ces sortes de bâtiments qui sont des bâtiments et des qui font très années 70 avec leur leur balcon comme ça sont très très c'est vraiment un élément qu'on retrouve un petit peu partout pareil pour les barrières et bien sûr les câbles les réseaux de câbles et encore là je trouve qu'il est assez light au niveau des cas c'est vrai le ciel de tokyo est généralement noirci de câbles avec des transformeurs qui vivent des transformateurs pardon qui vibre et des câbles partout c'est ce sont des vrais toiles d'araignée et la raison pour laquelle ils sont en haut c'est la question d'être en moins de terre parce que s'il ya un câble souterrain qui coupé c'est difficile de le retrouver alors quand il est par terre finalement c'est plus facile de le retrouver donc c'est c'est un élément typique et là oui on a ce genre de zone zone industrielle il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de trottoirs il n'y a pas de voitures non plus et effectivement il n'y a même pas de distributeurs de boissons non c'est pour dire si c'est vraiment voilà c'est vraiment perdu et donc là on est sans doute sur du tout parce qu'on n'a pas parlé effectivement du dessin mais là chez shoemanabe on est vraiment dans un dessin fait d'après photo avec cette idée d'hyper réalisme et aussi cette volonté de montrer la ville dans toute son ampleur c'est à dire que lui ne se contente pas de faire tourner effectivement son intrigue autour des quartiers un peu chaud criminogène du type avec beaucoup d'eau ou shibuya ou shinjuku pardon il s'étale en banlieue et à mon sens enfin en tout cas de souvenirs de lecteurs c'est un des rares titres à accorder une place aussi importante à la désolation de la banlieue justement oui puis c'est quelqu'un qui fait les recherches qui va sur place enfin voilà il ya il ya cet ancrage on voit qu'il ya des approches qui sont très très différentes par rapport à princess jellyfish les deux offres sont pas du tout n'ont pas du tout les mêmes la même volonté une est une sorte de conte de fées dans laquelle on montre quand même le le malaise d'une d'une provinciale qui vient à tokyo parce que tokyo c'est un petit peu comme paris c'est une ville où il ya beaucoup de gens qui viennent de la province et qui doivent s'y habituer et qui sont confrontés à quelque chose qui bouge beaucoup dans lequel il est difficile d'entrer là on a la volonté clairement d'aller dans des zones qui sont des zones de des zones tristes des zones de de misère des zones de difficultés on a des personnages qui se c'est beaucoup aussi ça parle beaucoup d'autodestruction dans dans shijima sont beaucoup de personnages qui vont à leur perte mais à plein de moments on se dit oui mais tu pourrais t'en sortir si tu es pourquoi est-ce que tu vas le voir et en fait non ils y vont et puis sont presque eux qui appuient sur la détente et le fait de présenter comme ça ces banlieues qui sont désolé qui sont très très à l'écart des endroits où il ya de la vie c'est que tu disais là voilà il n'y a pas de vie là ne fait que renforcer cet aspect là en tout cas on a eu trois visions de la ville de tokyo et de sa banlieue aussi grâce à shijima très différente alors je vais rappeler les éditeurs ashita no jo est édité par glena princess jellyfish est édité par delcourt et ushijima j'ai pas évoqué d'ailleurs le magazine de prépublication qui proposait la série à l'époque qui a commencé en 2004 c'était big comic spirit si je ne m'abuse ushijima est édité chez kana donc on a fait le tour de la question d'une partie de la question en fait c'est impossible il y aurait tellement de choses à dire on aurait pu aussi évoquer la science fiction et la vision d'un tokyo pour le coup qui serait hyper hyper trophié ça c'est encore un autre un autre débat un autre sujet on aurait pu évoquer le tokyo fantasmé aussi de santa inoue à travers tokyo tribe où là on a sorte de vision américanisée sous fantasme gangster rap quelque chose de assez inédit je crois qu'on a jamais vu ça dans le manga ni avant ni après bref il y avait plein de façons d'aborder cette thématique de tokyo dans le manga c'est la fin en tout cas de cet épisode merci xavier d'avoir si bien décortiqué décrypté et parler avec moi de ces planches et du travail de ces trois mangaka je vous dis à bientôt pour un autre épisode du studio consacré au manga 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3